... Au lendemain de la surprenante prise de pouvoir au nez et à la barbe des favoris du belge Yves Lampard sur ce tour 2022, le triptyque danois nous mène aujourd'hui de l'île de Ceylande jusqu'à l'île de Fionni, plus de 202 km entre Roskilde et Niborg, avec un passage entre les deux plus grandes îles du pays qui se fera par le pont du Grand Belt, long de 18 km. Un parcours piégeux donc avec ce pont pris au vent, on imagine quelques favoris pouvant perdre du temps à l'image d'un Pogacar sur le Tour 2020 en première semaine vers Lavore. Les sprinters eux devront également être bien placés avec une arrivée seulement 2 km après la fin de la traversée. Certains partiront avec un avantage, les coureurs danois, notamment l'ancien champion du monde Mats Pedersen, régional de l'étape.